Relativement au récent affrontement à Kokumbo dans le département de Toumoudi, les autorités multiplient les rencontres pour la consolidation de l'accuétude retrouvée. Des leaders de jeunesse reconnaissent leur part de responsabilité dans cette dernière crise. Des morts dans cette situation, c'est regrettable. On est encore peinés. La seule chose qu'on peut dire à l'État de Côte d'Ivoire, à tous nos parents, c'est toutes nos excuses. On n'a pas à faire un bras de fer avec l'État. Au contraire, on doit plier les chines devant l'État et tendre la main à l'État et demander à l'État de nous aider à pouvoir nous sortir du manque d'activité. À la résidence de la reine de la localité, comme à la sous-préfecture, la sensibilisation est au rendez-vous. Raymond Nogoudoukoufi, ministre-gouverneur, reste ferme quant au respect de l'autorité de l'État. D'abord, nous sommes venus pour sensibiliser et puis présenter nos condoléances, bien entendu apporter assistance aux blessés. Mais je voudrais que dans tout ce que nous avons dit, une chose soit bien claire. Quelles que soient les raisons, il est inadmissible que des jeunes s'en prennent aux forces de l'ordre. Amédée Kouakou, en tant que fils du Grand Centre, exhorte les jeunes à se départir de l'orpaillage clandestin et à se tourner vers des activités légales. Et dans un État de droit, on respecte les lois. L'orpaillage clandestin est interdit dans notre pays. Parce qu'une fois qu'ils pratiquent l'orpaillage, ils détruisent les sols, on ne peut plus faire de culture. Alors qu'ils peuvent nous aider, ils peuvent demander au gouvernement. Le président Alassane Ouattara est ouvert. Aujourd'hui, on a un ministre d'État, ministre de l'Agriculture. On peut produire des tomates, des aubergines. Si aujourd'hui, avant, ils produisaient le cacao et que le cacao ne donne plus. Mais on peut faire d'autres cultures sur ces sols-là. Les familles des personnes décédées ont été visitées. Elles ont reçu une assistance financière et des mots de compassion, symboles de solidarité de la part du gouvernement. Pour rappel, un affrontement entre les jeunes et les gendarmes en charge de la lutte contre l'orpaillage clandestin a engendré récemment 5 morts et 13 blessés du côté des civils à Kokumbo.